Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produits terminés Alors comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai eu une petite aventure avec mon disque dur externe qui m'a complètement planté Donc j'ai perdu au moins 4, 5, 6 vidéos de produits terminés Donc voilà, vous allez être un petit peu décalés, mais bon, au fur et à mesure ça va se remettre normalement Et normalement il n'y aura pas de soucis après Donc j'ai quand même réussi à re-remplir un panier entier de produits terminés Donc on va y aller, je suis vraiment dégoûtée de ce qui m'est arrivé En même temps ça m'apprendra à filmer plus tôt et à ne pas prendre autant de retard que ça Parce que voilà, j'ai perdu vraiment énormément de vidéos Donc voilà, je suis dégoûtée, mais c'est des choses qui arrivent Donc on va commencer tout de suite La première chose que j'ai terminée ce sont des gants jetables que j'achète chez Action de la marque Life Care Ça c'est un essentiel pour moi, c'est le genre de choses que j'utilise quand je veux enlever un masque ou un gommage que j'ai effectué Donc voilà, j'utilise ça, ça m'évite de prendre d'autres choses et de salir d'autres choses Donc je prends ça, ça me fait une utilisation après ces poubelles Et c'est trop pratique, donc ça oui, c'est obligatoire, je rachète Ensuite j'ai fini un gel douche de chez Yves Rocher Donc c'est un gel douche de la gamme Culture Bio Au miel et au Muesli Bio Donc j'ai complètement adoré ce gel douche Je suis très très fan des odeurs gourmandes Notamment les gammes Douceur d'Enfance de chez Dope à la Madeleine et au 4K au Citron Et cette odeur là s'en rapproche grandement Donc voilà, je suis complètement fan Ça sent vraiment très très bon, c'est très gourmand Et j'adore ce genre d'odeur sous la douche Donc ça oui, je serais très susceptible de le racheter Et si vous ne l'avez jamais essayé Et que comme moi, vous aimez les odeurs sucrées et gourmandes Je vous le conseille grandement Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Rexona Donc c'est le Bio Rhythm Dry & Fresh Voilà J'avais acheté ça parce que j'en avais un petit peu marre Des déodorants en crème ou à billes Et donc j'avais envie de revenir au spray Parce que je trouve ça quand même bien pratique Mais beaucoup moins efficace que les déodorants en crème de chez Rexona par exemple Que j'adore Donc ça c'est pratique mais je ne rachèterai pas Et puis voilà, ça vous fait un nuage de toxicité autour de vous Et vous êtes en train de crever littéralement quand vous mettez ce genre de produit Donc moi qui n'avais plus l'habitude, ça m'a fait assez bizarre Mais ça je ne rachèterai pas, c'est pratique Mais ce n'est pas du tout efficace pour moi Ensuite j'ai terminé une eau fraîche à la fleur d'oranger de chez Freshia Que je trouve chez Stoccomanie Ça c'est le genre de produit que j'utilise l'été Donc je l'ai utilisé cet été Pour me rafraîchir après ma douche Ça donne vraiment un coup de peps au corps, un coup de frais Et j'aime beaucoup C'est pas non plus une odeur entêtante Vous n'attendez pas une odeur de cologne Moi j'avais très très peur que ce soit très entêtant Et que ça me donne mal au crâne Mais non c'est vraiment une odeur très subtile de fleur d'oranger Ça sent vraiment très très bon Et pour se rafraîchir après la douche l'été C'est juste parfait Donc ça oui l'été prochain je pourrais racheter Ensuite j'ai terminé une mousse à raser Ménène Alors c'est les mousses à raser que j'utilise pour mon corps Pourquoi ? Parce que les mousses à raser pour femmes sont Je trouve trop agressives Et pas assez efficaces en termes d'hydratation Et en termes de protection de la peau Celles pour hommes sont faites pour le visage Puisque les hommes sont censés se raser seulement sur la barbe Et donc voilà je trouve que c'est beaucoup plus respectueux de la peau Et moi qui ai une peau assez sensible et assez sèche au niveau des gens J'aime beaucoup beaucoup utiliser cette mousse à raser pour hommes Donc ça oui je rachèterai Ensuite j'ai terminé un produit que j'utilise principalement l'été Et exclusivement l'été même C'est un produit de chez Corinne de Farm C'est l'huile pailletée au monoeil de Tahiti Et ça j'adore 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 Alors je l'utilise à deux périodes Soit en tout début d'été Quand j'ai vraiment pas encore un bronzage Quand mon bronzage n'est pas encore apparu Je mets ça quand je veux porter des jupes Et que je suis totalement blanche de la tête aux pieds Je mets ça et ça me donne vraiment un petit hal léger Sans en faire trop et sans faire trop de pas naturel quoi Et ça j'aime beaucoup donc utiliser avant que mon bronzage apparaisse Et lorsque mon bronzage est apparu J'adore utiliser ça pour après la douche Voilà me mettre déjà d'une M'hydrater le corps Et ensuite donner ce petit côté Pailleté Satiné J'adore vraiment l'effet qu'il donne Et ça sent très très bon Donc ça oui je rachète Et j'en ai déjà beaucoup en backup dans mes placards Ensuite je ne vous en parle plus Mes lingettes nettoyantes pour lunettes de chez Action Toujours aussi bien Toujours aussi imbibées Toujours aussi résistantes Bref je vous les conseille grandement Celles qui portent des lunettes Ensuite ça aussi je ne vous le présente plus Un gel douche de chez Vendôme Sur gras Au beurre de carité Je l'adore Quoique ceux de chez Dove Qui ont la mention Nutriam Moisture Ont tendance à le détrôner un petit peu Mais je l'aime toujours autant Donc ça oui c'est sûr que je rachèterai J'alterne souvent entre le Dove et entre le Vendôme Donc voilà ça je rachèterai à coup sûr Ensuite j'ai terminé un après-shampooing De chez Herbal Essence Le Rainforest Follower A l'hibiscus, l'ilanguilang et à la fleur de vanillée J'ai beaucoup beaucoup aimé cet après-shampooing Il était fait pour cheveux colorés Voilà, il laissait vraiment les cheveux Comme je les aime, souples Pas du tout lourds, doux Et il sentait très très bon Et l'odeur restait sur les cheveux Donc ça c'est un petit plus que j'apprécie énormément Dans les après-shampooing Et je serais très susceptible de le racheter Mais j'en ai déjà un en backup Je l'avais acheté en double Donc ça oui peut-être après Ensuite je jette un produit qui n'est pas du tout fini Ce sont des cotons démaquillants Pour les yeux déjà prêts Déjà imbibés de chez Nocibe Sauf qu'ils ne sont pas du tout imbibés Vous avez juste l'impression de prendre un coton Tout basique, tout sec Et de vous passer ça sur les yeux Donc ça n'enlève abstrictement rien Et en plus ça vous déglingue la paupière Donc ça non je ne rachèterai surtout pas J'avais eu ça en solde Et heureusement que je n'avais pas mis le prix fort là-dedans Parce que j'aurais été vraiment dégoûtée C'est vraiment de la daube Ensuite un dentifrice de chez Pearl Drops Que je trouve chez Action Je l'aime vraiment beaucoup Mais je trouve qu'il se termine un petit peu vite Donc c'est vrai que le packaging n'est pas vraiment grand Par rapport à un dentifrice habituel Mais je l'aime vraiment beaucoup Je trouve que son Action Blancheur marche très très bien sur moi Et c'est le dentifrice qui marche le plus sur moi En termes de blancheur et de blanchiment des dents Donc ça oui je serais très susceptible de le racheter Ensuite toujours de chez Action De la marque Body Benefit Mon bain dissolvant Celui-là je l'adore C'est le seul qui ne me fait pas de démarcation Quand il y a en fin de vie en fait Quand je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout C'est le seul qui ne me fait pas de vieille démarcation Toutes pourries sur le doigt Quand je mets mes doigts dedans Donc je l'aime vraiment énormément Et ça oui je rachète Et il est déjà d'ailleurs dans mes placards Ensuite j'ai terminé un gel nettoyant purifiant Pour le visage de chez Vichy De la gamme Norma Derme Ça c'est le genre de produit que je ne vais plus trop trop racheter Déjà d'une je ne trouve pas qu'il y ait énormément d'effet En termes d'effet matifiant et purifiant Donc ça non je ne pense pas que je vais le racheter Je n'ai pas trouvé qu'il me faisait vraiment un effet sur la peau Et d'autant plus que j'ai trouvé maintenant Selon moi ma technique préférée pour me nettoyer le visage Et c'est le savon d'Alep Donc voilà je ne sais pas si vous connaissez Je ne sais pas si vous avez déjà essayé Je vous en reparlerai dans mes tops prochainement Mais voilà je ne vous en dis pas plus Mais en tout cas ce genre de produit Nettoyant purifiant comme ça Ça ne me botte plus trop Donc non je ne pense pas que je rachèterai Ensuite un après-shampooing que j'ai coupé De chez Yves Rocher À l'Aubépine Pour cheveux colorés Celui-là je l'aime vraiment beaucoup Au début j'avais un avis complètement négatif Sur les produits Yves Rocher Dans certaines vidéos je ne disais vraiment pas spécialement du bien de ces produits Mais au fur et à mesure J'ai testé d'autres produits Et il y en a qui me conviennent vraiment pas mal Dont cet après-shampooing là que je rachète très souvent Et qui est déjà dans ma douche Donc voilà je juste je l'aime bien Il fait vraiment des très très beaux cheveux Il sent très très bon Donc point Ensuite un sérum régénérant antifourche De la marque Pantene Prové Alors ce truc m'a duré une éternité Je n'en voyais plus le bout Ça m'énervait Mais je n'ai pas trouvé qu'il était spécialement efficace Je l'utilisais principalement sur mes pointes Pour les réparer Et leur donner une petite hydratation en plus Mais je n'ai pas forcément vu d'effet super Et en plus il m'a duré super longtemps Donc plus jamais je rachèterai ce produit là Ensuite mon spray éclaircissant Go Blonder De chez John Frida Je l'aime d'amour ce produit C'est vraiment le produit qui me permet d'espacer mes colorations Sans effet orange Sans effet rouge Sans effet voilà Et surtout sans graisser le cheveu Parce que moi du coup je l'applique vraiment à la racine de mes cheveux Et j'ai testé un autre produit récemment Qui fait exactement le même Enfin qui est censé faire exactement le même effet Mais en fait j'ai l'impression de m'appliquer de l'huile sur mes racines Et du coup j'ai les racines vraiment très très grasses A peine sorties de la douche Donc je dis non à ce produit là Mais ça vraiment c'est un top pour moi Puisqu'il ne me fait pas du tout d'effet gras sur la racine Il me donne vraiment un éclaircissement Comme il le promet Donc ça oui je rachète absolument Ensuite un grand 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 coup de coeur Je pense que vous l'avez raté dans toutes les vidéos Que vous avez loupé Comme à cause de mon De ma perte de toutes mes vidéos Mais voilà ça fait plusieurs fois que je le rachète C'est le DOP au 4 quarts au citron Et mon dieu cette odeur Ça sent vraiment divinement bon Je pense que c'est mon gel douche préféré Enfin mon odeur de gel douche préféré Donc voilà ça oui je rachète je rachète je rachète Ensuite j'ai utilisé J'ai terminé un shampoing de chez René Furtereur C'est le shampoing normalisant légèreté Pour les cheveux à tendance grasse Donc c'est de la gamme Curbicia Et moi j'aime énormément utiliser des produits pour cheveux gras Pour cheveux à tendance grasse Au moins une fois par semaine Comme ça ça me permet de repartir sur une base saine Je sais pas si vous aussi psychologiquement Ça vous donne des petites choses comme ça Mais voilà j'ai l'impression que De utiliser ce genre de produit Je repars sur une base sur un cuir chevelu vraiment sain Et comme ça voilà ça fait un petit truc purifiant Une fois par semaine ou une fois par mois C'est vraiment aléatoire l'utilisation de ces produits là Mais j'aime énormément Et celui là était vraiment très très bien Il me rendait les cheveux vraiment très légers Très souples Et voilà aucun soucis avec ce produit Je l'ai vraiment beaucoup aimé Ensuite j'ai terminé une eau Une bombe d'eau de chez La Roche-Posay Le 05 Donc il contient du zinc à l'intérieur C'est censé être assainissant C'est censé être apaisant Mais j'ai pas trouvé vraiment d'effet Avec une eau thermale d'avene par exemple Donc non je rachèterai pas Je trouve que c'est un petit peu du superflu Et je vois vraiment pas d'effet avec ce truc là Donc non je rachèterai pas Ensuite paix à son âme J'ai complètement pété mon arbre à pinceaux Alors il lui est arrivé deux mésaventures La première c'était qu'il était tombé Et donc cette partie là s'était enlevée Donc ça tenait absolument plus de bouffe Je l'ai recollé, ça a fonctionné un moment Sauf qu'il est retombé Et qu'il y a cette branche là qui s'est barrée Et donc là comment vous dire Que pour faire tenir ce truc là C'est un petit peu collant de teint Voilà ça tient plus Ça se barre Voilà du coup c'est pas du tout stable Et ça m'énerve Ça me prend du temps plutôt qu'autre chose Que de mettre mes pinceaux là dedans Et de les faire tenir Donc je le jette Peut-être que j'en rachèterai un Mais c'est vraiment pas sûr Parce que je trouve que ça me prend du temps A placer mes pinceaux dedans Donc voilà Je suis pas convaincue de le racheter Peut-être qu'un jour je me laisserai tenter Mais pour l'instant non Je m'en sors très très bien sans Je fais sécher mes pinceaux en fait En oblique sur une serviette Et puis ça marche très très bien Donc je vais peut-être pas me prendre la tête A racheter ce truc là Ensuite j'ai terminé un shampoing De chez Garnier Ultra Doux Celui là c'était à l'extrait de tilleul J'aime énormément ces shampoings là C'est le genre de shampoing tout basique Qui ne, sans prétention Qui ne promettent absolument rien De miraculeux Mais qui fonctionnent très très bien Ça lave les cheveux Ça lave les cheveux Et ça vous donne les cheveux très très souples Et très très doux Je les aime énormément beaucoup Énormément beaucoup Explique-nous ça Marion Ouais je les aime vraiment vraiment beaucoup Et ça oui je rachète Ensuite une eau tonique de la marque Oliva Donc à l'olive A l'extrait d'olive J'ai pas du tout aimé ce produit là Il y avait 45% des produits Qui étaient écologiquement certifiés Bref je n'ai vraiment pas aimé ce produit là Premièrement pour l'odeur C'était vraiment un truc assez spécial Ensuite au niveau du visage C'était vraiment pas terrible Et au niveau des yeux Ça m'arrachait les yeux Donc voilà je ne rachèterai pas ce produit Je crois que je l'avais trouvé dans mon magasin bio Mais non je ne rachèterai vraiment pas ce truc là Ensuite j'ai terminé un gel lavant pour les mains De la marque Manava Donc c'est la marque Repair de chez Leclerc Au pamplemousse rose Je l'ai vraiment beaucoup aimé Je le mettais dans ma salle de bain L'odeur était vraiment très sympa Ça moussait très bien Et je me permettais même de laver mes pinceaux De temps en temps avec Quand j'ai oublié de prendre mon savon habituel sous la main Je ne l'avais pas Bah je prenais ça et c'était vraiment parfait Donc voilà ça je serais très susceptible de le racheter Ensuite j'ai terminé ma petite touche express De chez Catier Pour les imperfections Donc c'était une petite touche express Parce que vous appliquiez localement sur le bouton Quand il n'était pas encore sorti Donc il ne fallait pas qu'il y ait une grosse plaie Et que ce soit tout purulent depuis et compagnie Oh c'est très très glamour ce que je viens de dire Il fallait juste que voilà Avant que le bouton n'explose et ne sorte Vous l'appliquez sur le bouton en question Et donc ça lui permettait de ne pas sortir Et de ne pas grossir de plus en plus Voilà ça stoppait son processus j'ai envie de dire Et ça m'aidait vraiment beaucoup A ne pas faire sortir mes boutons Donc j'arrivais vraiment à sauver ma peau Avec ce produit là Donc ça oui je le rachèterais En ce moment j'ai une peau qui se porte très très bien Je n'ai aucun bouton Et c'est la première fois Enfin c'est très très rare que ça arrive Que je n'ai vraiment aucun bouton sur la face C'est très très agréable à vivre Et donc pour l'instant j'en ai pas besoin Mais quand j'ai eu une crise Peut-être que oui je reviendrai Sûrement même je reviendrai à ce produit Ensuite comme d'habitude j'ai terminé Mon Unicorn de chez Revlon Ça c'est le produit miracle pour mes cheveux Je ne peux absolument plus m'en passer J'ai tenté de le remplacer par d'autres choses Mais il n'y a rien à faire Je reviens tout le temps à ce produit C'est un miracle pour moi Et je pèse mes mots Donc voilà ça je le rachèterai à coup sûr Et je pense que vous en doutiez Ensuite j'ai terminé Trois paquets de lingettes démaquillantes Donc de trois marques différentes Il y en a deux que j'ai pas aimé Ce sont ces deux-ci Donc la première de chez Yves Rocher De la gamme Pure Calmy Elle m'a beaucoup beaucoup irrité la peau Pas génial Elle me laissait vraiment un côté picotant sur la peau Et j'ai vraiment pas aimé les utiliser Ensuite des lingettes de la marque Okonotker Que je trouve chez Action Celle-là était vraiment nulle J'ai pas trouvé qu'elles étaient sans ça Les lingettes n'étaient pas forcément Beaucoup imbibées de produits Donc je m'étais quand même assez longtemps A enlever mon maquillage Et en plus ça me irritait la peau Donc ces deux-là Non je ne les rachèterai pas Et une autre par contre Que j'ai beaucoup beaucoup aimé C'est celle de la marque Skin Active Que j'avais trouvé chez Nose Et j'en revois régulièrement Quand j'y vais Donc il faut que je pense à m'en reprendre Parce qu'elles sont vraiment géniales Elles sont imbibées comme il faut de produits Il n'y a aucune irritation sur le visage Bon par contre je ne fais pas les yeux avec Juste je me restreins au visage Et elles sont vraiment géniales géniales Donc ça oui je le rachèterai à coup sûr Si je retombe dessus J'ai un paquet d'avance encore Et heureusement parce que je les aime vraiment beaucoup Pour partir en week-end c'est juste le top Ensuite un gel douche de chez Kadom Alors Kadom c'est une marque que je n'avais jamais testée Et à chaque fois j'entendais des gens dire Qu'il était très très respectueux de la peau Et comme vous savez moi je suis fan des gels douche Vendôme ou Dove Et donc je me suis dit mais Marion ne meurs pas con Achète toi un gel douche Kadom Surtout ça ne coûte absolument rien Donc moi je l'ai pris crème de douche au talc sur doux A l'huile d'amande douce bio et crème de talc Alors l'huile d'amande douce non Ça ne sent pas du tout l'huile d'amande douce Ça sent plus voilà le produit pour bébé et le talc Et j'ai vraiment 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 beaucoup aimé Cette crème de douche Donc très hydratante Vraiment très très soyeuse sur la peau Enfin je ne sais pas comment le dire Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit Et que je rachèterai très très certainement Dans un autre parfum Parce que celui-ci ne m'a pas vraiment transcendé Mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup Ensuite des lingettes intimes de chez Action De la marque Moisties Celle-là c'est mes lingettes préférées Elles sentent divinement bon Aucune irritation, aucun picotement Ça oui je rachète à coup sûr Ensuite j'ai terminé Un shampoing de chez Kerastase Qui est lui aussi pour les cheveux à tendance grasse Enfin pour les cuirs chevelus à tendance grasse Donc c'est le bain gommage Système Pure Detox Alors je l'ai bien aimé Mais j'ai senti qu'il était beaucoup trop irritant pour mes cheveux Et beaucoup trop costaud pour mon type de cheveux Donc moi j'ai les cheveux plutôt secs Et le cuir chevelu plutôt sec J'ai aucun souci de cheveux gras Mais comme je vous disais J'aime bien utiliser un shampoing pour cheveux gras Pour repartir sur une base saine Mais là j'ai trouvé beaucoup trop trop assainissant Et trop purifiant Donc limite un petit Ça me laissait Enfin ça me donnait un petit peu Une sensation d'irritation Et ça me grattait Donc non ça je ne rachèterai pas Il ne convient pas à mon type de cheveux Et à mon type de cuir chevelu Pour celles qui ont vraiment besoin d'un truc assez costaud Pour leurs cheveux Franchement je vous le conseille Parce qu'il est vraiment costaud Ensuite j'ai terminé deux parfums Alors c'est les deux parfums Qui m'ont suivi cet été Le premier c'est le Lolita Lempica Alors c'est pas l'original C'est le Lolita Lempica Fleur Défendue Alors moi Lolita Lempica J'ai quand même pas mal de mal Avec ces parfums Je ne suis vraiment pas fan de l'odeur Donc là ça reste l'odeur de base De Lolita Lempica Mais avec un petit truc en plus Mais non je ne suis vraiment pas fan Donc on me l'avait offert Je ne l'avais pas choisi Mais bon je l'avais quand même utilisé Et je l'ai quand même fini Mais voilà je ne suis vraiment pas fan Et c'est vraiment pas moi Qui irai de moi même racheter Un de ces parfums De chez Lolita Lempica Parce que tous vraiment Ont cette base Qui ne me plaît pas du tout Donc voilà ça non je ne rachèterai pas Mais j'ai quand même été contente De le tester Et la bouteille est vraiment Très très belle Il y a vraiment des détails Magnifiques Et ensuite j'ai terminé Un autre parfum C'est l'eau des Vahiné De chez Yves Rocher Au Monoi Et mon dieu cette odeur Mon dieu ce parfum Voilà c'est le parfum C'est mon parfum De l'été Et je l'aime énormément Donc là je l'ai fini Ça fait deux étés que je l'utilise Et donc je rachèterai Une autre bouteille Pour l'été prochain Parce que je ne peux Vraiment pas m'en passer Après la douche C'est juste un bonheur De se parfumer avec ce truc là Quand il fait chaud C'est juste un pur bonheur Donc ça oui je le rachèterai Avec certitude Ensuite j'ai terminé Un vernis de la marque Technique La marque Technique Je l'ai trouvé chez Mim Il me semble à l'époque Et je ne suis même pas sûre Qu'ils la fassent encore Donc là c'était La teinte Loubilou C'était un très très beau corail J'ai vraiment beaucoup aimé ce vernis Il était vraiment très opaque Très couvrant J'ai pas mal aimé Mais je ne rachèterai pas De vernis de cette marque là C'était juste histoire de tester Et voir ce que ça valait Mais là du coup Il n'est plus du tout utilisable Il a complètement séché Et voilà J'ai été contente de tester la marque Mais je ne rachèterai pas Et enfin pour finir On va finir avec deux mascaras Donc un que j'ai moins aimé Et un autre que j'ai complètement adoré Donc le premier que je n'ai pas Trop trop aimé C'est le Face Lash Wings De chez L'Oréal Il s'appelle Effet Papillon Il me semble en français Vous savez Il a une brosse assez spéciale En forme d'aile de papillon Enfin c'est ce que la marque nous disait Mais je ne sais pas vraiment Que ça ressemble à une aile de papillon En tout cas Je ne l'ai pas forcément forcément aimé Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé Qu'il n'était pas vraiment très pratique à utiliser Avec justement cette forme assez étrange Voilà Ça ne me convenait pas Je n'arrivais pas à l'utiliser correctement Je n'arrivais pas à prendre la brosse Dans le sens parfait En tout cas j'ai fini par l'utiliser Enfin je l'ai terminé quand même Mais ce n'est pas un mascara Qui m'a vraiment convenu Même au niveau de la courbure Au niveau de cet effet Effet papillon Non je ne l'ai pas forcément vu de résultat Donc ça Je l'avais acheté en double Donc il me reste un à utiliser Mais non Et enfin un mascara Que j'ai complètement Mais complètement Mais complètement adoré C'est le Pulse Perfection Mascara Vibrant De chez Maybelline Qui se présente comme ceci Et ce mascara A la particularité D'avoir une brosse Vibrante Alors vous avez juste Appuyer sur ce petit bouton là Et je pense que vous entendez Que la brosse vibre Et mon dieu que c'est pratique Vous avez juste à poser votre brosse A la base de vos cils Et en remontant La brosse va vibrer Et du coup Va venir séparer Mais vraiment Par de petites petites vibrations Vos cils Et vous permettre d'avoir des cils Vraiment déployés Le produit en lui même Est vraiment d'excellente qualité Aucun paquet Pas du tout de Il ne s'effrite pas du tout Dans la journée Un noir vraiment très très intense Bref j'ai beaucoup beaucoup aimé Ce mascara Malheureusement il a séché Donc je dois le jeter Je l'avais trouvé Chez Stokomany Et là ça fait vraiment Un moment que je ne l'ai pas revu Donc je ne sais pas Si je réussirai à le retrouver En tout cas Si je retombe dessus Chez Stokomany Je l'achète directement Et j'en prendrai peut-être même En backup Pour être sûre d'en avoir Vraiment longtemps Faites attention Si vous en trouvez vous Testez les Parce que j'avais une amie Qui l'avait acheté avec moi Le même jour Et sa brosse ne vibrait pas Donc ce serait vraiment con D'avoir un mascara vibrant Qui ne vibre pas N'est-ce pas Mais en tout cas Voilà si vous tombez dessus Testez-le Vraiment ça vaut Vraiment le détour Donc voilà Mon panier est complètement vide J'espère que cette vidéo Vous aura plu Excusez-moi encore Pour ce gros trou Qu'il y aura Dans mes vidéos Je suis vraiment désolée Vous avez raté Vraiment plein plein de trucs Et j'en suis vraiment malade De rien que d'y penser Mais bon c'est la vie C'est comme ça En attendant je vous laisse Je vous fais de grands bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut tout le monde